Bonjour à tous, bienvenue pour cette édition de 13h sur Al24 News. Voici les titres. Au Mali, nous allons parler d'une nouvelle feuille de route présentée par le Conseil de transition à la communauté CDAO afin de sortir de la crise. Les Etats-Unis et la Russie se retrouvent dès ce soir à Genève pour tenter de désamorcer la crise explosive qui se joue autour de l'Ukraine. Situation pandémique en Europe, le pass vaccinal est de plus en plus contesté dans le vieux continent. Des milliers de manifestants s'opposent. Et puis, sport football, c'est aujourd'hui qu'aura lieu le coup d'envoi de la Cannes 2021 au Cameroun. A l'affiche, les lions indomptables camerounais seront opposés aux étalons du Burkina Faso. Nous retrouverons notre renvoyé spécial à Adwala, Faisal Salah. Et on commence notre journal avec l'actualité continentale, plus exactement au Mali. A la veille du sommet de la CDAO, les autorités de la transition malienne présentent un nouveau chronogramme revisité dans le but de sortir de la crise. Plus de détails avec Lila Gertal. Les autorités maliennes ont établi un nouveau calendrier pour la CDAO à quelques heures seulement de la tenue du sommet extraordinaire attendu aujourd'hui à Accra, la capitale ghanéenne. Ce chronogramme revisité, dont les points retouchés n'ont pas encore été dévoilés, a été présenté samedi au président de la CDAO. Le président tchadien Nana Akufo-Addo rapporte les médias. Ce calendrier de la dernière minute représente pour les autorités maliennes une sorte de bouée de sauvetage pour éviter le poids des sanctions économiques sur le Mali. Une sorte aussi de distance parcourue à mi-chemin permettant de trouver un compromis. Ce pas est très révélateur de la part de la transition démontrant sa bonne volonté de sortir de la crise dans laquelle est plongé le Mali et non d'être un facteur bloquant. On peut considérer que la balle est mise dans le camp de la CDAO, mais pas avant de connaître les détails du nouveau chronogramme. Assimi Goïta a dépêché deux de ses ministres auprès du président ghanéen afin d'apaiser le courreau d'un certain nombre de chefs d'État ouest-africains. Ces nouvelles propositions pourraient constituer une sorte de zone médiane de compromis et de concessions qui ménageraient les uns sans désavantager les autres. En Tunisie, la chute des neiges depuis samedi ont provoqué le blocage de certains réseaux rôtis dans le gouverneurat de Siliana dans le nord-ouest du pays, ce qui a causé l'interruption du trafic. Pour faire face à la situation, les autorités compétentes ont appelé les usagers à de la route à une vigilance maximale. Les services de météorologie ont indiqué qu'une baisse de température sera enregistrée à partir de cette nuit, oscillant entre 11 et 16 degrés sur les hauteurs ouest. Actualité continentale Les rebelles du Tigré ont accusé samedi le gouvernement d'Ahmad Abiy d'avoir tué des dizaines de personnes dans un camp déplacé du nord du pays. Le porte-parole du TPLF, Ghetashe Oreda, a déclaré sur Twitter qu'une attaque de drones contre un camp déplacé a coûté la vie à 56 civils innocents. Selon un bilan provisoire, dans la petite ville de Dedebi, cela au moment où le gouvernement montrait des signes d'ouverture en faveur d'une réconciliation nationale. Plusieurs personnalités de l'opposition éthiopienne ont été libérées samedi après une amnestie inattendue décrétée la veille par le gouvernement à un important détenue politique dans des dirigeants du parti tigréen. Au Tchad, hier, cinq regroupements de partis politiques et associations de la société civile ont publié un communiqué commun pour saluer l'annonce faite par le président du conseil militaire de transition, Mohamed Idris Debi Etno, tandis qu'une autre partie de l'opposition s'est constituée samedi une nouvelle coalition nommée la convergence des organisations politiques. Elle ambitionne à offrir une nouvelle alternative. Sécoué par un violent mouvement de protestation, le calme est revenu dans les principales villes du Kazakhstan. Dans la foulée, le président Kassim Tokayev s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au sujet des manifestations. Pour rappel, Moscou avait envoyé des troupes de maintien de l'ordre au Kazakhstan. Les précisions dans ce sujet. Après plusieurs jours de manifestations et de violences, le calme semble rétabli dans les villes du Kazakhstan. A l'instar de l'ancienne capitale Almaty, où les manifestants avaient occupé les rues depuis dimanche dernier, dénonçant les hausses du prix du gaz. Une revendication approuvée par les autorités qui ont remis les prix initiaux. Toutefois, le président au Kazakh, Kassim Jomart Tokayev, s'est montré ferme en excluant toute forme de négociation avec les émeutiers et en ordonnant d'ouvrir le feu sans sommation dans le cas d'un mouvement perturbateur. Ces dernières heures, les événements se sont enchaînés sur le plan institutionnel du pays après l'arrestation de l'ancien président du comité de sécurité nationale du Kazakhstan, placé en garde à vue pour haute trahison. Sur le terrain, et selon des médias, des manifestations continuent dans d'autres villes, mais moins importantes que celles des derniers jours. Et comme le prévoit un accord de sécurité entre le Kazakhstan et la Russie, Moscou avait envoyé des troupes de maintien de l'ordre dès les premières heures de l'ébullition. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine s'est entretenu avec Tokayev au sujet des événements en cours. Le président kazakh a rassuré que l'ordre se rétablit progressivement. Le ministère turc de la Défense a annoncé la mort de trois de ses soldats par un engin explosif placé par des terroristes à la frontière avec la Syrie. La même source a indiqué dans un communiqué que l'explosion s'était produite à la frontière syrienne dans la ville d'Akaskale, située dans la province d'Anshanil-Rofa, dans le sud-est du pays. La défense turque a présenté ses condoléances au peuple et aux forces armées turques. Nous vous le disions dans les titres des pourparlers américano-russes pour éviter un conflit. Toute la semaine, les deux pays vont négocier alors que la Russie est accusée d'avoir amassé plus de 100 000 militaires à la frontière ukrainienne. Moscou a exclu toute concession. Les États-Unis et la Russie se retrouvent dès ce soir à Genève pour tenter de désamorcer la crise explosive qui se joue autour de l'Ukraine. Et à la veille des négociations de Genève au sujet de la crise ukrainienne, des diplomates américains ont rendu public une liste de sanctions militaires économiques et technologiques applicables en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les détails avec Souhila Kilel. C'est demain que débutera à Genève le dialogue entre les Russes et les Américains au sujet du conflit russo-ukrainien. Les deux parties vont tenter de trouver des compromis afin de désamorcer une situation déjà tendue depuis des mois et éviter une escalade. Washington et ses alliés ont déjà élaboré une liste de sanctions militaires, économiques et technologiques applicables en cas d'invasion de l'Ukraine. Selon les diplomates américains, les occidentaux prévoient comme sanction d'isoler les grandes institutions financières russes du marché mondial pour affaiblir directement l'économie ou d'empêcher l'entrée en fonction du gazoduc Nord Stream 2. Le gel des exportations de produits américains utilisés par les différentes industries russes, notamment l'armement et l'aérospatial. Les exportations de produits de consommation comme les téléphones, les ordinateurs américains devraient également être interdites. Les Etats-Unis prévoient également de fournir en armement les ukrainiens pour combattre les soldats russes si nécessaire. En révélant cette information, les Etats-Unis espèrent influencer les décisions de Vladimir Poutine, car certains aux responsables redoutent que le président russe décide d'envahir l'Ukraine si les pourparlers de Genève ne répondent pas à ses attentes. Au Venezuela, les électeurs de l'Etat de Barinas sont appelés à rejouer l'élection de gouvernement dans le centre du pays, qui a vu naître l'ex-président Hugo Chavez, un fief du chavisme. L'élection se rejoue parce qu'après le scrutin le 21 novembre dernier, le candidat de l'opposition était en tête. Mais sa candidature a vite été disqualifiée par la Cour suprême. Après donc la disqualification de Fridi Suprelano, candidat du MUD par la Cour suprême, l'opposition a tenté de présenter sa femme pour donner une impression de continuité. Malgré tout, aux électeurs, même sa candidature a aussi été invalidée. C'est du coup Sergio Garrido, un élu local peu connu, qui a relevé le gant. On reste toujours en Amérique latine, au Brésil. La chute d'un pain de falaise sur les bateaux naviguant dans un lac très touristique de l'Etat de Minas Garias, dont le sud-est du Brésil a fait au moins sept morts et trois disparus, selon un nouveau bilan communiqué par les pompiers locaux. Le précédent bilan faisait état de six morts dans 20 disparus, en plus de 32 blessés. Le nombre de personnes portées disparues avait été dans un premier temps estimé sur la base des témoignages des agences de tourisme et des proches. Santé et Covid, les Français ne décolèrent pas. Les règles sanitaires imposées par l'exécutif ne passent pas toujours. Plus de 100 000 personnes en manifestant en France contre le pass vaccinal. Ils dénoncent une atteinte à leur liberté, alors qu'à Vienne, les manifestants protestent contre l'obligation vaccinale. Plus de précisions avec Naila Aitahmouda. Ils disent non au pass vaccinal. Plus de 100 000 manifestants ont battu le pavé dans plusieurs villes de France. Une mobilisation honnête hausse quelques jours après les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron au sujet des non-vaccinés contre la Covid-19. Selon le ministère de l'Intérieur, les manifestants étaient quatre fois plus nombreux que le 18 décembre dernier. A Paris, plusieurs milliers de personnes avaient répondu à l'appel des patriotes de Florian Philippot. Ces rassemblements se sont déroulés dans le calme, même si quelques débordements ont eu lieu. Pour rappel, le projet de loi sur le pass vaccinal, adopté par les députés jeudi, devra passer devant le Sénat la semaine prochaine. A noter qu'en France, plus de 300 000 cas ont été recensés en 24 heures. On hausse de 38% par rapport à samedi dernier. Comme tous les samedis en Autriche, les antivaccins ont manifesté à Vienne pour protester contre la mise en place de l'obligation vaccinale à partir du mois de février. La manifestation a eu lieu alors que le gouvernement autrichien a également décidé de rendre obligatoire à partir de lundi le port du masque FFP2 en extérieur. Toujours en Europe, le Royaume-Uni devient le premier pays européen à dépasser la barre des 150 000 décès dus au Covid-19. Depuis le début de la pandémie, au total, 200 militaires dont 40 médecins vont renforcer les effectifs des hôpitaux londoniens pendant trois semaines. Des hôpitaux mis sous tension par l'augmentation du nombre de patients et surtout par la mise à l'isolement des soignants. Près de 5 000 d'entre eux sont absents et la plupart parce qu'atteints du Covid-19 au cas de contact, de quoi menacer la continuité et l'accessibilité des soins. Et en Guinée, au Conakry et à Kindia, a député la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans contre le Covid-19 jusqu'au 21 janvier. Des équipes de santé vont se rendre notamment dans les écoles avec un seul objectif, parvenir à immuniser complètement au moins 85% des adolescents de ces régions d'ici la fin du mois de février. Et c'est la première fois qu'une campagne de vaccination cible spécifiquement les jeunes en Guinée. Le pays qui connaît une explosion des contaminations et des analyses ont révélé fin décembre que le variant Omicron circulait à Conakry, la capitale guénéenne. Et en Inde, le nombre de cas de Covid a doublé en trois jours. Plus de 140 000 cas en 24 heures. Un couvre-feu nocturne de 22 heures a été mis en place dans la plupart des régions telles que New Delhi, la capitale fédérale, où va encore plus loin. Covid sport jouera, ne jouera pas. En tout cas, Novak Djokovic se préparait dimanche à défendre ses chances de jouer l'Open d'Australie en arguant lundi devant la justice qu'il était dispensé de vaccination et pouvait entrer dans le pays après avoir contracté le Covid-19 au mois de décembre. L'audience en ligne devant le tribunal fédéral est prévue à 10 heures hors local. L'incertitude reine quant à la participation à l'audience de Novak Djokovic, toujours dans son centre de rétention à Melbourne. En économie, le déficit commercial de la France est encore creusé pour atteindre les 9 milliards d'euros. Au mois de novembre, le solde mensuel le plus bas jamais atteint. Les importations ont atteint un niveau record et ont été lestées par la hausse des prix des matières premières, notamment énergétiques, dégradant encore le déficit par rapport au mois d'octobre. Et on retrouve notre envoyé spécial à Oran, Khirdin Betash, qui couvre le sommet algéro-turc des échanges économiques. Bonjour, Khirdin, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, comment se déroule cette deuxième journée du salon des échanges d'investissement et commerciaux algéro-turc ? Bonjour Amine, nous nous trouvons donc au centre des conventions d'Oran, où a lieu justement le salon d'échanges d'investissement et commerciaux algéro-turc. Un événement qui, pour sa deuxième journée, sera consacré à des conférences et des ateliers thématiques animés par des experts autour du thème des opportunités économiques et commerciales algéro-turc, mais également les moyens de promouvoir les échanges et les investissements entre les deux pays. Les deux pays, justement, qui ont affiché de réelles ambitions et une réelle volonté d'aller de l'avant et de travailler la main dans la main pour atteindre un niveau d'échange commercial respectable. Donc, pour en parler, nous accueillons justement avec nous une représentante, une exposante turque, représentante d'une entreprise spécialisée en matériel électronique et en équipement industriel. Madame Cara, bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le marché algérien est-il intéressant pour des investisseurs turcs ? Could you tell us, please, what an industrial investor, turkish industrial investor, is seeking in the Algerian market, please ? Hello, I'm coming from TTF Electronics Company, and we are actually an exporter of industrial equipment and electronic and electrical equipments. The reason we come here to this exhibition is to explore the possibilities in Algerian markets, as well as North African and African markets, because we see Algeria as a point of start for African markets. I think it's strategically an important place, and also we have a partnership for years, historical, in terms of history. We know each other, we are also Mediterranean, and we see a great potential here, because it's a big country with like 45 million people here, and there are a lot of opportunities to have a contribution to this market, as well as having a win-win cooperation for Turkish companies as well. Thank you. Alors, voilà en substance, Mme Cara nous dit tout simplement qu'elle est présente ici en Algérie en tant que chasseuse de tête, si je puis dire, chasseuse de tête et d'opportunités en fait à la recherche d'investisseurs qui seraient intéressés par des partenariats avec des entreprises turques. Pourquoi l'Algérie ? Tout simplement parce que c'est une porte vers l'Afrique et vers des marchés émergents qui intéressent aujourd'hui la Turquie. C'est aussi un marché de 5 millions de consommateurs potentiels qui intéressent également les entreprises turques qui veulent miser une bonne fois pour toutes sur le marché algérien pour pénétrer l'Afrique, mais également pour promouvoir plein de secteurs et plein de services, plein de produits ici en Algérie. Donc voilà pour l'essentiel de cette deuxième journée qui se conclura avec deux ateliers thématiques qui auront lieu l'après-midi. Donc voilà pour l'essentiel de la journée. Merci beaucoup Herdin, merci beaucoup Herdin Boutash. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Oran pour ce sommet algéro-turc. L'iPhone fête ses 15 ans, ce 9 janvier. 15 ans que Steve Jobs a lancé le fameux téléphone à écran tactile. Une innovation qui continue à renflouer les caisses d'Apple. Plus de précision avec Iman Mourad. Applaudissements Et nous le appelons iPhone. Il y a 15 ans, jour pour jour, feu Steve Jobs révolutionna le monde de la téléphonie mobile. Le 9 janvier 2007, le célèbre iPhone fut présenté au monde entier, 15 ans que le smartphone de la fameuse pomme, Détron. A cette époque, le BlackBerry, le Nokia ou le Motorola étaient la référence en matière de technologies mobiles. Des fabricants plutôt axés sur l'institution, proposant des appareils à caractère professionnel, envoie et réception des mails via une connexion 3G. Tout le monde s'arrachait le BlackBerry. Alors, l'annonce du lancement de l'iPhone fut sceptiquement, voire ironiquement accueillie. En effet, les cibles étaient différentes. Le géant Apple avec son iPhone à 500 dollars était à l'opposé de ceux que visent des géants de l'époque en matière de produits premium. La majorité développée des smartphones à destination des entreprises, Apple va pour sa part développer pour le grand public, avec des applications ludiques et des fonctionnalités basiques, avant d'élargir via ses mises à jour et ses nouvelles versions à l'entreprise. Une stratégie fort risquée, mais qui a fini sur le long terme par payer. Le coup de grâce sera l'écran tactile qui enterrera définitivement le téléphone mobile. Il y aura un avant et un après 2007. L'écran présenté par Steph Jobs avait la capacité multipoint qui permettait l'utilisation de plusieurs doigts simultanément. Ça nous paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque, pouvoir juste zoomer sur une image en écartant deux doigts, c'était quelque chose de révolutionnaire. La possession de l'iPhone devient de ce fait virale. Son succès s'explique par une combinaison du logiciel et du matériel pour proposer un produit incontestablement innovant et dont on devient inconsciemment dépendant. Et de la technologie mobile, on passe au sport football. À deux jours de leur entrée en liste dans la Coupe d'Afrique des Nations, les poulains de Djamal Belmadi sont arrivés à Douala au Cameroun. Si le grand bal d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura lieu aujourd'hui à 17h, avec le premier match disputé par le Cameroun contre le Burkina Faso, l'Algérie, pour sa part, rentrera en lice dans la compétition que mardi face à la Sierra Leone. Et face à la multiplication des cas de Covid-19 dans les sélections africaines, la Confédération africaine de football annonce à la veille du début de la Cannes des décisions concernant le nombre minimum de joueurs dans le cas d'une équipe touchée par le Covid-19. D'après le communiqué, toute équipe pouvant aligner 11 joueurs testés négatifs sera tenus de jouer le match, même si elles ne disposent pas de remplaçants sur le banc. En cas d'absence d'un gardien de but, un autre joueur de l'équipe devra remplacer le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d'au moins 11. Par ailleurs, si le résultat du test PCR Covid-19 d'un joueur est positif, ce joueur ne sera pas autorisé à se rendre au stade ou à participer aux matchs concernés. Et pour ce qui est de l'affiche du jour, en match d'ouverture de cette Cannes, le pays est hôte, à savoir le Cameroun et le Burkina Faso, ont tenu leur première conférence de presse hier pour parler de leur chance de gagner lors de cette compétition continentale. On écoute. On va faire mieux qu'en 2013. Après, on va prendre match par match. Le premier objectif, c'est de sortir déjà des phases de poule. Voilà, ça, c'est notre premier objectif. À partir de là, on verra ce qu'il y a à faire. À partir de là, on verra ce qu'il y a à faire. Le premier objectif, c'est quand même sortir des phases de poule. Les autorités commencent à faire confiance à l'expertise locale. Pourquoi pas ? Même si ça a tardé avant de venir. Je vous rappelle que les détenteurs de la Cannes, l'année dernière, c'est un local qui l'a pris pour l'Algérie. Donc, tant mieux pour eux. Donc, si les locaux, ils arrivent à s'affirmer, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas d'inconvénients. C'est une bonne chose pour le football africain. C'est très important pour moi, cette compétition. Je viens juste d'être à 100%. Et aussi, en parlant de montrer mes qualités et prouver que je fais partie des meilleurs joueurs africains ou que j'ai le talent pour aller les titiller. Je pense que, voilà, c'est à moi de tout faire bien. mais le plus important, ce n'est pas mon cas personnel. C'est de tout faire pour avancer mon équipe. Et voilà, je suis le capitaine de cette équipe aujourd'hui. Je pense que je dois penser plus à l'équipe qu'à moi-même. Et pour en parler, on retrouve notre envoyé spécial au Cameroun, Faisal Salah. Faisal, bonjour. Faisal, à quelques heures du coup d'envoi de la très attendue compétition africaine. Très bien. Comment ça se présente pour ce qui est de l'atmosphère et de l'ambiance ? Je rappelle qu'on est à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. À quelques heures, la fête est là. Tout le monde, on va dire, le Cameroun est là à Yaoundé. Et on voit 48 000 spectateurs. Je crois qu'ils sont en dehors du stade Olembe. Et au stade Olembe, on va retrouver encore 48 000 spectateurs. En tout cas, le festival, il a commencé hier. Le Cameroun n'a pas dormi hier. Le Cameroun a fêté hier la Coupe d'Afrique des Nations. La canne est maintenue. La canne est là. Le rêve est présent. Et je crois que le match Cameroun-Burkina Fasson va être une vente de fêtes. Parce que tout simplement, c'est un match qui promet beaucoup. Deux équipes qui sont, on va dire, favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe A, deux matchs vont se promener aujourd'hui. On entend beaucoup plus l'ambiance. Et vous vous êtes là, Faisal. Là, c'est le Cameroun. Ça, c'est le festival. Et ça, c'est la Coupe d'Afrique. C'est la couleur de l'Afrique qui gagne aujourd'hui. Merci beaucoup, Salah Faisal. Merci beaucoup. On voit et on remarque bien que l'ambiance est bien présente au Cameroun Ayawondé. Merci beaucoup, Faisal Salah. Et du sport, on passe au cinéma. Beaucoup plus au 7e art. Sidney Poitier s'est éteint le 6 janvier à l'âge de 94 ans. Dans sa résidence de Los Angeles, connue par ses pères, ce nom restera gravé à jamais dans les mémoires du 7e art. Tin hin al makasi. They call me Mr. Tibbs. À une époque où le blackface était monnaie courante, dans une Amérique où les gens de couleur n'avaient pas le droit de s'asseoir devant le bus, ou de prendre une place de cinéma pour regarder un film, dans cette Amérique déchirée par les ségrégations, Sidney Poitier arrachera un Oscar pour son rôle dans le film « Lise des champs » de Ralph Nelson. Il ne cessera jamais de briller pour son art. Il sera classé à la 22e place du classement des plus grands acteurs établis par l'American Film Institute. Né le 20 février 1927, prématurément lors d'un voyage de sa mère à Miami, dans le quartier de Coconut Grove. Il grandit au Bahamas, dans le village de ses parents, descendant d'esclaves. À l'âge de 15 ans, son père l'envoie tenter sa chance aux Etats-Unis. Passionné de cinéma, il devient l'élève de prestigieux Acteur Studio dont il paiera les cours en y étant concierge. Acteur de talent, il jouera dans plus d'une cinquantaine de films durant sa carrière, parmi lesquels la chaîne de Stanley Earl Kramer, qui vient dîner du même réalisateur. Un film qui se veut une ode contre le racisme. À l'aise devant la caméra, mais aussi derrière. D'ailleurs, il réalisera quelques neuf longs métrages au long de sa carrière. Le premier, en 1972, Buck et son complice. En plus du cinéma, qui lui servira aussi d'une tribune pour dénoncer la ségrégation, Sidney Poitier est une éconne du mouvement pour les droits civiques et consacrera sa vie depuis les années 90 à la politique. Il œuvre d'abord comme ambassadeur des Bahamas au Japon, puis auprès de l'UNESCO en 1997. L'étoile du cinéma américain, fer de lance des droits civiques, s'en va briller dans les cieux du repos éternel. Et de cette belle étoile du cinéma américain, on passe à la Minute Web. Nous vous proposons un petit tour du web des vidéos les plus en plus vues en ce moment, proposées par notre journaliste Safouane Bensabri. Suivez-nous pour un tour du monde en vidéo. L'Arabie Saoudite, la Thaïlande et les Etats-Unis sont à l'ordre du jour. Direction le désert d'Arabie Saoudite lors de la quatrième étape du Dakar, un accident spectaculaire a particulièrement marqué cette journée de course. Lancée à pleine vitesse sur la route menant à Riyad, la voiture du pilote lituanien a soudainement rebondi sur une dune de sable. Projetée en l'air, la Toyota a terminé sa course dans une série de tonneaux, plus de peur que de mal pour les deux pilotes. En Thaïlande, une ruée vers les poissons a eu lieu en pleine rue suite à des pluies torrentielles. Les inondations ont provoqué une arrivée massive de poissons en pleine ville. Les citadins n'avaient plus qu'à se pencher pour ramasser le repas du jour. Aux Etats-Unis, SpaceX a refait des siennes. L'entreprise a lancé avec succès jeudi sa première fusée Falcon 9 de l'année 2022. Le Falcon 9 recyclé, qui a déjà volé, a décollé à 16h49, heure locale, du complexe de lancement spatial 40 en Floride. La vidéo, partagée sur Twitter, a amassé plus de 10 000 likes et 200 000 vues. C'est sur ces images que s'achève notre Minute Web. Et c'est avec la Minute Web que s'achève notre édition. Tout de suite, le bulletin à météo avec Amal Amézien Zetouni. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada